Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Quel tremplin vers l'emploi ? Mais comment trouver un job ? Mais comment acquérir de l'expérience ? Le forum Un Jeun à Job, un événement avec et pour les jeunes, co-organisé par Billon Communauté et entre Doré Allié. CDD ? CDI, service civique. Alternance ? Stage, orientation, emploi, formation, engagement. Trouver ta voix, tu vas. Vous écoutez Sommeur de Sens, l'émission pour trouver votre voix. Dans cet épisode, on parle du volontariat en service civique et de l'alternance. Quelle différence ? Avec Camille, chargée de développement, mobilisation, service civique, Solidarité Senior. Florence, chargée de recrutement et développement à Westford. Et Maéva, chargée de recrutement Polivia. Mais avant ça, nous sommes allés poser la question à des personnes présentes lors du forum. Est-ce que tu connais le volontariat en service civique ? Le volontariat en service civique, est-ce que vous connaissez ? De non, mais exactement non. Pareil. Est-ce que vous connaissez l'alternance ? Non. Non. L'alternance, pour moi, c'est quand quelqu'un travaille et que cette personne-là prend du repos et qu'une autre personne vient travailler. Enfin, l'alternance, quoi. Voilà, j'ai plus fait d'études pour l'instant que de travailler. Quelle est votre principale motivation ? L'argent. Trouver ta voix, tu vas. Vous écoutez Sommeur de Sens. L'émission pour trouver votre voix. Et on est de retour à un nouveau sujet, cette fois le volontariat en service civique, qui est l'alternance, quelle différence, qu'est-ce qui se rejoint. Et avec moi, pour parler de ces sujets, j'ai sur mon plateau, du coup, Camille. Tu peux te présenter si tu le souhaites. Bonjour à tous, moi c'est Camille Helves et je suis chargée de... Rapprocher le micro devant toi, oui. Donc Camille Helves et je suis chargée de développement pour la mobilisation service civique Solidarité Senior sur les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier et du Cantal. Et tu es venue accompagner du coup avec... Je suis accompagnée de Lucas et Arthur qui sont volontaires en service civique au sein d'Unicité sur la promotion service civique Solidarité Senior mais qui représente donc Unicité aujourd'hui. Très bien, enchantée. Et nous avons aussi avec nous Florence de Westford. Donc vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez. Oui, alors moi je suis chargée de recrutement et de développement pour l'école Westford à Clermont-Ferrand. Très bien. Et à ma gauche, du coup, je présume Maëva P.I. peut-être ? Oui, c'est ça. Tu peux te présenter si tu veux. Alors Maëva P.I., je suis chargée de recrutement placement pour Polyvia Formation. Polyvia Formation, c'est le CFA de branche de la Plasturgie. On propose des formations qui vont du CAP au Bac plus 6 en passant par les écoles d'ingénieurs un peu partout en France. Et notamment à Thiers, en partenariat avec le lycée Jean Zé pour un BTS Europlastique et Composite. D'accord. Et bien, enchantée à tous. Merci d'être venue nous parler sur ce plateau. J'aimerais savoir pour commencer si on pouvait détailler un peu sur ce qu'est un volontariat en service civique et puis ce qu'est aussi un contrat d'alternance pour commencer. J'y vais pour le service civique. Le service civique, c'est un dispositif national qui est à destination des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans s'il y a une situation de handicap reconnue. Le but est de s'intégrer dans une mission d'intérêt général. Et là, le gros point central du service civique, c'est une mission d'intérêt pour la société. Les jeunes sont dans un engagement volontaire. C'est une mission qui va durer entre 6 à 12 mois maximum, qui est indemnisée, puisque c'est une indemnité, et non pas un salaire de 600 euros par mois, dont une grande partie est versée par l'État. Et la contrepartie de cet engagement pour les jeunes, au-delà de cette indemnisation, ça va être aussi l'accompagnement que les structures vont faire sur le projet d'avenir des jeunes, leur future insertion professionnelle, si c'est leur choix, reprise de formation, si c'est le cas. Voilà, dans les grandes lignes pour le service civique. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous deux, en tant que volontaires en service civique, justement ? J'ai oublié vos prénoms, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Arthur et Lucas. Arthur et Lucas, merci. Eh bien, si vous avez quelque chose à rajouter, la parole est à vous. Voilà, tout de suite, non. Non, pas tout de suite. C'est bien résumé comme... C'est très bien résumé. Très bien. On peut passer sur l'alternance, peut-être. Alors, oui, effectivement, nous, on propose uniquement des contrats en apprentissage. Ça permet, du coup, aux jeunes de pouvoir avoir déjà un pied dans l'entreprise, dans le monde professionnel, gagner en expérience professionnelle pour pouvoir trouver un travail. En place Turgie, il y a énormément de demandes d'entreprise. On peut travailler dans différents services de l'entreprise, que ce soit en production, en conception, en bureau d'études, en recherche et développement, dans des labos, en sécurité, environnement, etc. Donc, c'est des belles opportunités de pouvoir faire ces formations en apprentissage parce qu'on a d'un côté le statut salarié et les avantages qu'on peut avoir avec et d'un côté le statut scolaire et les avantages que peut donner le statut scolaire au sein du lycée. Et bien, justement, après tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui différencie vraiment l'alternance d'un volontariat ? Alors, la première grande différence, c'est que nous, il n'y a pas de question de salariat. Il n'y a pas de lien avec de l'entreprise privée puisque le service civique est à destination soit des collectivités territoriales, soit des associations, en tout cas, des organismes à but non lucratif. Donc, c'est un des premiers critères de différence. Et puis, le corps de la mission, puisqu'en fait, nous, sur l'émission, c'est vraiment ouvert à tout public, j'ai envie de dire, tout jeune. Il n'y a pas de critères de diplôme. Il n'y a pas de critères de niveau d'études. Il n'y a pas de critères d'expérience. Vraiment, il n'y a aucun. Il n'y a que la motivation qui va être regardée de près dans le service civique. Et on n'est pas dans un parcours de formation en parallèle. On est vraiment là, concentré pendant six mois minimum, huit mois en moyenne sur des missions d'intérêt général. Donc, en fait, d'engagement, de volontariat, d'engagement, de découverte du secteur associatif, de découverte aussi des métiers de l'aide, des métiers du social, des métiers qui sont aussi très en lien maintenant avec la transition écologique. Enfin, toutes ces questions, on va dire sociétales, peuvent être abordées dans le service civique en fonction de la thématique de la mission, du lieu de la mission. Et c'est aussi, du coup, un moyen de découvrir assez facilement des endroits qui ne sont pas toujours très accessibles hors emploi. Je pense, je prêche pour ma paroisse, mais je pense notamment au milieu du médico-social auprès des seniors, qui normalement nécessitent des formations. Là, ce n'est pas le cas. Et puis, je pense aussi aux collectivités territoriales. Nous, on a des jeunes d'unicité qui sont au sein des services de la métropole de Clermont, des services d'autres collectivités. Et ça, c'est des lieux où on peut aussi aller découvrir ce que c'est, ce qui s'y fait, sans la pression de la formation, de la réussite scolaire, et de cet environnement-là qui est quand même spécifique et qui n'existe pas du tout dans le service civique. Eh bien, justement, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos principales missions dans votre service civique ? Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous êtes en service civique ? Alors, tout d'abord, le pourquoi le service civique ? Bon, là, je vais parler surtout à titre personnel, mais c'est surtout, je pense, un moment de transition. C'est un peu ce... Je caricature, mais tu ne sais pas quoi faire, tu fais un service civique. C'est ma situation cette année. Mais voilà, et je pense que c'est aussi le fond du truc. C'est quand même une année où ça te permet aussi de te retrouver, autant professionnellement que personnellement, justement. Ça allie les deux, justement, avec les accompagnements professionnels et personnels qui permettent justement de s'ouvrir sur l'avenir. Donc, oui, voilà, pourquoi le service civique ? C'est cette envie d'essayer des choses, de se retrouver, et voilà, je l'avais marqué, le service civique, c'est un moyen pour trouver justement ce but que peut être l'alternance. De ce que j'ai compris, voilà, c'est l'alternance, ça peut faire penser à ce but-là. Voilà. Est-ce que Lucas, tu rejoins ce que dit Arthur ? Oui, oui, je le cite totalement. Par exemple, pour moi, je sortais droit d'un bac pro dans le site de l'année-marie. Et maintenant, ça reste pour avoir une place, c'est pas vraiment évident. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un service civique pour avoir un pain dans l'expérience professionnelle. Et après, pour pouvoir me réorienter plus tard. Très bien. Et donc, vos missions à tous les deux, à quoi est-ce qu'elles ressemblent ? Alors, pour le coup, tous les deux, on est dans la même mission, c'est Solidarité Senior. Où, en fait, notre but, c'est de proposer à des personnes isolées, donc qu'elles soient, que ce soit à domicile, dans des EHPAD ou des résidences autonomies, on va de leur proposer un moment de convivialité pour justement rompre l'isolement. Donc, ça peut passer par divers ateliers, je pense notamment au WeBulling. De ça, Lucas vous en parlera plus tard. Enfin, juste après, plutôt. Voilà, ça peut aller juste à la simple promenade, à manger des gâteaux ensemble. Voilà, c'est vraiment juste rompre l'isolement. Pouvoir créer un pont entre la jeunesse et, pour le coup, les personnes plus âgées. Et on a une deuxième partie de la mission qui est consacrée plutôt aux ateliers numériques. Justement, pour rompre cet isolement, voilà, d'appréhender, enfin, même d'apprendre, comment d'intégrer la personne isolée dans le numérique. Donc, voilà, ça peut passer par des ateliers, justement, numériques, mais voilà, par comment on télécharge des jeux sur une tablette, comment on joue au Bulling. C'est ça, vas-y, Lucas, pour... Oui, moi, j'ai parti, du coup, à domicile, qui se nomme Sierra Geek. Et en bref, c'est une compétition de Wim Wim Wim, où c'est les personnages âgés qui jouent. Ils font des compétitions comme si c'était de l'e-sport. Et par exemple, il y a plusieurs finales de départementales jusqu'à national. Et il y a les personnages âgés de Clé Enfant qui ont gagné la compétition régionale et qui vont faire la compétition nationale à la Paris Games Week. Très bien. Et bien, maintenant qu'on en sait mieux sur ces types de contrats différents, j'aimerais savoir comment le service civique et l'alternance peuvent-ils contribuer à combler le fossé entre la formation et l'emploi et à réduire les taux de chômage chez les jeunes ? Clairement, enfin, voilà, je pense que pour nous qui parlons de ces apprentissages, avoir la chance de pouvoir se former académiquement tout en travaillant en lien avec sa formation académique et tout en étant financée par les entreprises qui vous accueillent et qui vous rémunèrent, c'est un dispositif, j'ai envie de dire, de luxe pour un étudiant, qui peut s'adresser à toutes les compétences dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de domaines d'études. Nous sommes une école de commerce, mais Madame est dans la plasturgie. Donc voilà, je pense que l'éventail de ce qui peut être proposé dans le cadre de ces alternances, c'est assez vertigineux. Le but d'un organisme de formation, quel qu'il soit, je crois, c'est pousser les jeunes à réussir leur vie professionnelle qui va quand même avoir un contenu de peu près 70% de leur vie tout court. Donc s'ils ne s'épanouissent pas professionnellement, je pense qu'ils passent un petit peu à côté de leur vie tout court aussi. Autant faire quelque chose qu'on aime faire et en découvrant un métier concomitamment à sa formation, on sait tout de suite si on est dans la bonne orientation ou pas. Si on va pouvoir donner le meilleur de soi-même, comment on va pouvoir se réaliser, voilà. Et comment on va pouvoir aujourd'hui envisager son futur dans des fonctions qui vous épanouissent tout simplement. Donc ça peut rentrer dans le cadre d'une formation, d'une réorientation, donc d'admission parallèle. On a beaucoup d'élèves, nous, qui arrivent des fois d'autres horizons et qui ne voient pas l'issue. Ça peut être un étudiant en psychologie qui se dit « je suis rentré là pour faire des ressources humaines et je ne vois pas l'issue dans ma formation », qui va se retrouver dans une école de commerce où il va faire des ressources humaines pour le coup, plus en prise, peut-être en alternance. Voilà, ça c'est un exemple. Mais ça peut être quelqu'un qui a un parcours des fois plus manuel de compétences strictement mécaniques et qui va se dire « j'ai envie de créer ma structure, j'ai envie d'acquérir les compétences pour monter ma boîte et j'ai besoin d'un éventail, d'un dispositif académique qui m'accompagne. Et là, on va accompagner aussi. Donc on a à peu près des étudiants qui viennent de différents horizons avec différents projets dont ils sont porteurs et pour revenir à nos moutons, c'est sûr que c'est des dispositifs qui sont idéaux pour l'employabilité, pour aller et s'ouvrir sur son propre chemin. Chacun, individuellement, va créer sa voie et on les oriente. Voilà, on est à notre petit niveau. J'aimerais juste ajouter que aussi, les entreprises sont très demandeuses d'apprentis parce qu'ils ont envie de pouvoir les accompagner dans leur parcours professionnel, leur offrir la possibilité de faire une belle carrière. Et je pense que c'est important de le mettre en avant parce que sur le secteur, les entreprises sont très demandeuses et puis de tout niveau d'études. Donc c'est important de mettre ça en place. Et puis les entreprises aussi souhaitent s'adapter au profil du candidat, que ce soit du fait de la mobilité, de ce qu'il a envie de faire, dans quel service il a envie de travailler. Et je trouve que c'est bien, ça fait une belle cohésion, en fait, entre l'entreprise et l'étudiant. OK. Vous êtes plutôt d'accord là-dessus aussi, Camille, pour terminer ? Oui. Après, nous, on a la particularité de ne pas être directement lié au monde du travail. Donc en fait, on va travailler surtout sur... Un peu en amont, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est en effet un tremplin au vu de l'accompagnement qui est fait de ces jeunes-là. Le but n'est pas qu'une fois que le service civique s'arrête, tout tombe à l'eau. C'est huit mois d'accompagnement pour qu'à la suite... Alors peut-être qu'ils changeront de route quelques années plus tard, mais au moins quand ils sortent, ils ont déjà une idée un peu plus précise de ce qu'ils ont envie de faire. Et on a quand même quelques chiffres et on sait qu'il y a à peu près 82% des jeunes qui sont en emploi, en stage ou en formation dans les quatre à huit mois après un service civique. Sachant qu'on a quand même une partie des jeunes qui rentrent en service civique, qui peuvent être déscolarisés, qui peuvent être très loin de l'emploi, qui peuvent être... Et ça, c'est un peu la particularité du dispositif du service civique. C'est que sur des profils qui sont vraiment très éloignés, potentiellement de l'emploi tel qu'on l'entend aujourd'hui, on va avoir un tremplin, un endroit où on va aller découvrir des professionnels, être en lien aussi. On va se faire un réseau, on va être en lien avec énormément d'acteurs du territoire. On va appréhender aussi les compétences. Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que le travail ? Qu'est-ce que ça veut dire de se lever tous les matins, d'assurer certaines responsabilités ? On peut aller jusque-là aussi avec le service civique. Ce n'est pas le cas de tous les profils. Certains viennent aussi en se disant, moi, j'ai déjà un parcours dans un domaine, j'ai juste besoin d'une expérience professionnelle supplémentaire pour débloquer ma carrière et mon début d'emploi. Et dans ce cas-là, ils viennent spécifiquement sur une mission qui les intéresse, une thématique qui est en lien avec qui ils sont, pour rebondir derrière. Moi, ça a été mon cas et c'est comme ça que j'ai continué ma carrière. Mon premier emploi, ça a été finalement mon service civique qui m'a ouvert des portes. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Il y a cette spécificité aussi où on est quand même des associations qui sont liées à la jeunesse directement. Et donc, on utilise aussi peut-être des méthodes, des façons de travailler, des façons d'apprendre qui peuvent être plus facilement adaptables à chaque profil, où on est beaucoup dans de l'inclusion, où on va respecter le rythme, les spécificités, ce qui fait que tout le monde va trouver sa place et peut s'épanouir. C'est quand même la grande ligne de conduite des services civiques, que ce soit Unicité ou Service Civique Solidarité Senior. On prône la mixité, on prône le travail avec des gens différents. Et ça, dans le monde de l'emploi derrière, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'explicité plus que ça. C'est sûr. C'est sur ces mots en tout cas que je vous remercie toutes et tous d'être venus parler au micro de Radio Campus. Cet épisode vous a été proposé par Gwendal, Mickaël et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand, en partenariat avec Billon Communauté et Entre Dors et Alliés.